salut à tous regardez la grande news du jour pour les fans d'atari regardez ce qui va arriver l'atari 400 mini voilà on attendait un amiga peut-être un spectrum et non c'est un atari 400 mini de chez nos amis de rétro game qui a déjà fait l'a500 mini le c64 mini un a500 maxi peut-être en fin d'année voilà souvent les fans d'atari me disent encore un atari ben regardez alors c'est pas falcon je suis désolé c'est pas l'atari asté mais voilà ça vient d'être annoncé il ya quelques heures un atari 400 mini va sortir sous licence sûrement qu'on pourra acheter des jeux avec une clé usb ça sera fini avec 25 jeux voilà vous pourrez charger vos propres jeux donc atari x1 xe atari 5200 alors j'ai pas trop connu atari moi je me rappelle surtout des atari ben falcon et des modèles en dessous qui conclure à 5mg à 500 mais voilà ça sera disponible le 28 mars 2024 vous voyez des consoles atari voilà ça c'est classique un des flashbacks des maillards cad vous l'avez vu récemment mais là regardez un à 400 milliers je crois que l'ami rétro relics en effet un lui même c'est original comme forme ça pourrait être sympa pour être à côté d'un amiga 500 mini alors y'a pas encore le tarif je crois on va les voir sur leur site ce qu'ils disent donc j'ai traduit en français disponible le 28 mars 2024 une version demi taille de l'atari 400 voilà donc compatibles 400 800 xl xe avec les joueurs aussi de la 5200 le cxtique alors et d'où le cxtique parce que là on a quelques photos on peut pas les agrandir je connais pas du tout moi la machine bah comme à l'époque un joystick avec un bouton d'ailleurs ça ressemble aussi à l'atari c'est peut-être le même qu'il y avait sur l'atari 2600 plus vous pourrez sauvegarder les jeux vous pourrez faire un peu de ruines jusqu'à 30 secondes sur les classiques extrêmement difficile fonctionnalités sortie hdmi 720p 50 ou 100 hertz 5 ports usb c'est state vous aurez apparemment les cadres d'affichage donc des overlays 12 overlays mode rembobinage 25 sont intégrés vous pourrez charger vos jeux et comme l'ami à 500 mini voilà c'était facile vous mettez une clé usb puis après vous avez vu qu'il y avait le le pandori pour jouer de l'émulation avec des jeux mec mais garde avec tout ça compatibles de nombreux contrôleurs regardez la 400 non pas la 400 jeudi le 400 mini lâche et rétro game qui a-t-il dans la boîte une jolie boîte le mini atari 400 une manette usb un câble hdmi un câble d'alimentation ça va peut-être un secteur un manuel de démarrage rapide au niveau des jeux dedans vous aurez quoi berserg boulder dash je connais les jeux j'ai fait que j'ai traduit en français l'internet je vais mettre en anglais millipad je connais mais s'ils commandent bon après ils ont star raider 2 ly minor 2049 je connais pas trop mais voilà et puis alors je sais pas ce qu'ils disent pour les jouets comme ça c'est un mail de l'ami gas et 32 par contre ça sera compatible je pense avec le gamepad qui vendent à part et voilà et l'enjustique aussi qui vendent à part mais là voilà vous avez celui qu'on a trop volé qui avait fait je vous mettrais lien description à aller voir il fait une mini links il fait pas mini console la mini vectrex il s'était bricolé à mini atari 400 alors ça c'est son interface à lui ses jeux à lui quelques années plus tard il ya quoi l'atari 400 mini sous licence de rétro game voilà sorti en 79 dit donc donc je sais pas les fans d'atari si vous connaissez la machine dites moi ce que vous en pensez voilà c'est sympa ce qui est sympa ce qu'on peut rajouter facilement des jeux si c'est comme l'amiga 500 mini et puis pour une fois il y en a pour les fans d'atari bon moi j'aimerais bien qu'ils sortent un atari falcon l'atari st à l'époque je trouvais ça joli même si moi je suis parti sur l'amiga après les jeux ouais ben voilà c'est jeu d'époque celui-là j'ai déjà joué d'ailleurs c'est pas les derniers jeux 16 bits mais voilà écoutez je mettrai le lien en description qui aura le prix ben je vous en parlerai n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ce que vous pensez de cette atari mini est ce que vous avez connu l'atari 400 voilà que je vous ai dit vous pouvez jouer avec l'idothèque des jeux de la 5200 donc allez comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions vos commentaires est ce que vous êtes hypé laissez un petit pouce et puis moi je vous dis à bientôt pour une vidéo ciao tout le monde